Bonjour, sur cette vidéo, on va voir un exemple de système triphasé déséquilibré. On va étudier un exemple de couplage étoile, un récepteur triphasé déséquilibré couplé en étoile, sur un alimenté avec un réseau équilibré. Les trois résistances qui constituent, on va considérer que ce récepteur est résistif. Les trois résistances sont différentes, R1 égale 25 ans, R2 égale 50 ans et R3 égale 100 ans. L'objectif dans cet exercice est de déterminer les courants en ligne, I1, I2, I3, ainsi que le courant I1 qui circule au niveau du conducteur de nôtre, en utilisant la méthode graphique, en utilisant la méthode vectorielle. Alors, pour répondre à ces questions, pour déterminer les courants en ligne tout d'abord, on va, tant que vous avez un réseau, un réseau triphasé, un réseau 400 volts. Réseau 400 volts, ça veut dire la tension 400 volts, elle constitue la tension entre deux lignes, entre deux phases. Et la tension simple, entre deux lignes et le nôtre, c'est la tension V. Tant que vous avez un réseau équilibré, tant que vous avez un réseau équilibré, donc les trois tensions, elles ont la même valeur efficace pour un réseau équilibré. Les trois tensions V1, la tension entre la première ligne et le nôtre, égale, en valeur efficace bien sûr, égale la tension, la valeur efficace de la tension entre la deuxième ligne et le nôtre, égale V3, égale une tension V, pour la calculer, on va utiliser la tension composée sur asin 3, égale 230 volts. Pour un réseau triphasé aussi, les trois tensions, elles sont diffasées d'un angle de 2p sur 3. 2p sur 3, ça veut dire 120 degrés en degrés. Alors, ces tensions, pour les tensions V1, V2, V3, elles sont diffasées d'un angle de 2p sur 3. Donc, la phase de V1, c'est 0, on va considérer la phase de V1 comme origine des phases. V2, moins 120 degrés, V3, la phase de V3, c'est moins 240 degrés. Elles sont diffasées d'un angle de 2p sur 3, et elles ont la même valeur efficace. La même valeur efficace. Alors, pour déterminer les courants, on doit déterminer les tensions borne de chaque résistance. Pour déterminer I1, la tension borne de R1, c'est la tension V1. La tension borne de R2, c'est la tension V2. La tension borne de R3, c'est la tension V3. Alors, pour déterminer les 3 courants, I1, I2 et I3, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm. Donc, pour calculer I1, on a I1 égale à V sur, puisque la valeur efficace de V1, c'est V, c'est 230 volts. Donc, V sur R1 égale à 230 volts sur 25, la valeur de R1, 25, égale à 9,2 ampères. Donc, la valeur du courant I1, c'est 9,9,2 ampères. La valeur du courant I2, c'est V sur R2 égale à 230 sur 50. La valeur de R2 sur 50 égale à 4,6 ampères. En valeur efficace, bien sûr. Pour le courant I3, égale à V sur R3 égale à 230 sur 101. La valeur de R3, donc égale à 2,3 ampères. 2,3 ampères, en valeur efficace. Dans le schéma ici, j'ai utilisé les minuscules I2 et I3, V1, V2, des minuscules pour désigner les valeurs instantanées. Et pour les valeurs majuscules, désigner les valeurs efficaces. Alors, pour déterminer, ça c'est la première question. La deuxième question, pour calculer le courant qui circule au niveau du conducteur de notre. Bien sûr, d'après le schéma, vous avez I1 égale à I1 plus I2 plus I3, la somme des trois courants, le courant qui circule dans nos nôtres. Donc, vous avez I1 égale à I1 plus I2 plus I3. J'ai utilisé les minuscules pour désigner les valeurs instantanées. Ça veut dire à chaque instant. Et non, pas les valeurs efficaces. On n'effectue jamais la somme des valeurs efficaces. Oui, parce que tout simplement, les trois courants, ils sont diffasés. Ils sont diffasés. Donc, pour déterminer le courant dans le nôtre, au niveau du conducteur de nôtre, soit on utilise la méthode vectorielle. La méthode la plus simple, parce qu'il est difficile normalement de déterminer directement la valeur de I1, la valeur instantanée. C'est pour cela qu'on utilise des méthodes plus simples, qui est la méthode vectorielle. Ça veut dire qu'on trace le vecteur de I1. Bien sûr, on effectuait la somme des trois vecteurs I1 plus I2 vecteurs plus I3 vecteurs. Et les trois vecteurs I1, I2 et I3 représentent les courants I1, I2 et I3. Ça, c'est la méthode vectorielle. La méthode vectorielle, c'est une méthode graphique. Soit on utilise la méthode des nombres complexes. Ça veut dire qu'on va déterminer le nombre complexe I1 qui est égal à le nombre complexe I1, qui représente le courant I1, plus le nombre complexe I2, qui représente le courant I2, plus le nombre complexe I3, qui représente le courant I3. Alors, soit, ça s'appelle la méthode des nombres complexes. Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à la méthode vectorielle. On va utiliser seulement la méthode vectorielle. Alors, pour tracer les vecteurs, le vecteur de n'importe quel courant, normalement, pour tracer, par exemple, le vecteur d'un courant I, j'ai besoin de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur efficace. Le deuxième paramètre, c'est la phase. Donc, pour tracer un vecteur, j'ai besoin de déterminer deux choses. Donc, j'ai besoin de déterminer la valeur, sa valeur efficace, au non-pain, pour tracer un courant, par exemple. Et j'ai besoin de déterminer la phase. La phase, ça veut dire l'angle entre l'origine et la phase, et le courant I1, le vecteur I1. Alors, pour, dans ce cas, pour tracer le courant I1, j'ai besoin de sa valeur efficace, qu'on a déjà calculée ici. La valeur efficace de I1, c'est 9,2 ampères. La phase Φ1 de ce courant, c'est quoi ? Tout simplement, parce que, tout simplement, égale 0, parce qu'il est en phase avec V1. Et la phase de V1, c'est, la phase de V1, c'est 0. On va considérer le V1, c'est comme origine d'e-phase, parce que V1 égale l'acide de V sur l'oméga T plus 0. Donc, la phase de V1, c'est 0. Tout simplement, parce que I1, il est en phase avec V1. Il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant dans une résistance. Même chose pour le deuxième courant I2. Il sera en phase avec V2. Même chose pour I3. Il sera en phase avec V3. Donc, ces conditions, bien sûr, déterminent directement les phases des trois courants. Il est valeur efficace. On a déjà déterminé les valeurs efficaces. Donc, I2, il a pour valeur efficace I2 égale 4,6 ampères. Et la phase, c'est, la phase V2, c'est moins 120 degrés. Moins 120. Moins 120 ou bien moins, depuis ce travail, moins 120 degrés. Et I3, le vecteur de I3 égale I2. I3, la valeur I, là, pour valeur efficace I3, égale 2,3 ampères. Et V3 égale moins 240. Il est en phase avec V3. Il est en phase avec V3. Moins 240. La phase de V3, c'est moins 240 degrés. Donc, je vais utiliser ces paramètres pour tracer les trois vecteurs I1, I2 et I3. Et après, on va faire la 100. Donc, les trois paramètres pour tracer chaque courant. Je dois prendre en considération la valeur efficace et la phase. La valeur efficace et la phase. Donc, pour tracer le courant I1, vous avez la tension V1. Le courant I1, il est en phase avec V1. Donc, je vais tracer I1 directement. Mais avant de tracer, moi, j'ai déjà tracé les tensions, les trois tensions V1, V2. Bien sûr, en utilisant, on doit choisir tout d'abord l'échelle. La méthode graphique, il faut toujours choisir l'échelle. Pour tracer les veilles, j'ai choisi une échelle de 11. Donc, l'échelle pour les tensions. Pour les tensions, j'ai considéré 11 centimètres à représenter la tension V2, qui est 230 V. Pour les courants, on a des valeurs efficaces, 9,2, 4,6, etc. On va choisir 1 centimètre. Il va représenter 1 ampère. 1 centimètre, il va représenter 1 ampère. Donc, I1, il a 9,2 centimètres, 4,6 pour I2, 2,3 centimètres pour I3. Donc, on va tracer le premier courant. Le courant, I1, il sera en phase avec V1. Donc, I1, 9,2. Voilà. Donc, ça, c'est le courant I1. Le deuxième courant, I2, il sera en phase avec V2. Il sera en phase avec V2. Donc, I2, il a pour valeur efficace 4,6 ampères. Donc, 4,6 centimètres. 4,5, 4,6. Donc, ça, c'est I2. I3, il a pour valeur efficace 2,3. 2,3, donc 2,3 centimètres. Donc, 2,3. Voilà. Donc, ça, c'est le courant I3. Vous avez le courant I1, I2, I3. Donc, après avoir tracé les trois courants, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois effectuer la somme. Je dois effectuer la somme des trois courants, I1, I2, I3, pour trouver le courant I1 qui circule au niveau du conducteur de notre. Donc, pour faire la somme, normalement, vous avez I1, je vais tracer I2 à l'extrémité de I1, I3 à l'extrémité de I2, pour trouver, bien sûr, pour effectuer la somme facilement. Donc, je vais tracer I2 à l'extrémité de I1. Donc, ça, c'est... Je vais prendre la longueur de I1. Et la longueur de I2. Donc, ça, c'est le courant I, I2. D'accord ? Donc, ça, c'est le courant I2. Le courant I3, je vais tracer le courant I3 à l'extrémité de I2. Mais... Donc, ça, c'est le courant I3, d'accord ? Donc, ça, c'est le courant I3. Je vais tracer ce courant sur... Donc, je vais travailler seulement par... Donc, ça, c'est le courant I3. Je vais prendre la longueur de I2. 4,6. Ce sont des mètres. Donc, finalement, on va trouver le courant I3. Ça, c'est le courant I3. Donc, vous avez I1, plus I2, plus I3. La somme des trois courants, on va trouver la somme directement. Ça, c'est la somme. Ça, c'est le courant d'une autre. I1. Donc, ça, c'est le courant I1. Je vais mesurer la longueur de I1. On va trouver une valeur 6,1. 6,1. Donc, on a trouvé le vecteur de I1. Il a pour valeur efficace 6,1 cm. Ça veut dire 6,1 ampère. Donc, 6,1 ampère. La phase de ce courant, puisque V1 représente la phase de V1, on a pris la phase de V1 comme origine des phases. Donc, la phase de V1, c'est quoi ? C'est l'ongle V1. Donc, V1 égale. Je vais mesurer la valeur de V1. Donc, vous allez trouver à peu près... Vous allez trouver à peu près 19. 18,5 ou bien 19. Moins 19. Elle est négative. Moins 19. Moins 19 degrés. Donc, on a trouvé les caractéristiques... On a bien trouvé les caractéristiques du courant I1. Donc, ça, c'est la valeur efficace. Ça, c'est la phase. Donc, finalement, on va trouver V1 égale. Donc, la deuxième graphiquement. Donc, le courant en valeur efficace I1, c'est 6,1. 6,1. 6,1 ampère. On perd. Bien sûr, bien sûr, il est différent de la somme des trois valeurs efficaces. On n'effectue jamais la valeur... On n'effectue jamais la valeur... On n'effectue jamais la valeur... I1, la somme des 1 plus I2 plus I3. À quoi égale? Normalement, pour calculer la somme des valeurs efficaces, on va trouver 9,2. 9,2 plus 4,6 plus 2,3 égale 16. 9,2 plus 4,6 plus 2,3 égale 16,1 ampère. Donc, il est différent de la valeur I1. Donc, lorsque les courants sont déphasés, on n'effectue jamais la valeur efficace. La somme des valeurs efficaces, plus I1, plus I2, plus I3. Donc, cette relation a évité. Si les courants, ils sont déphasés. Donc, cette relation a évité. On n'effectue soit la somme des vecteurs I1 plus I2 plus pour trouver le vecteur de I1, ou bien la somme des nombres complexes. Donc, c'est ou bien la somme des valeurs instantanées. Mais on n'effectue jamais la somme des valeurs efficaces. Et on n'effectue jamais la somme des valeurs.